La fabrication des masques continue pour Malika Dijos, qui vient avec son mari et Fabien Ruet, remettre à la CPTS ses dernières fabrications. En fonction des premières expérimentations, le modèle de base a été amélioré. « Il est beaucoup plus fermé. Et quand elles le mettent, elles mettent les pieds vers le bas. Par contre, elles pincent ici, elles prennent la forme ici. C'est du papier, ça se pincent bien, le centre. Voilà. « Il y en a 210. » « 210, c'est à deux poches. » « Et en tout, il y en a combien ? » « En tout, il y en a combien ? » « 500. » Malika a également apporté le premier modèle d'un masque conçu en collaboration entre la papeterie Pratt-du-Mas de Couze et une usine bretonne, mise en relation par l'intermédiaire du député Michel Delpont. « Donc ça, c'est le nouveau masque ? » « Paquet de maïs moulé à la chaude avec une imprimante 3D. » « D'accord. Ils n'ont pas de maïs, les bretons ? Il vient d'où, le maïs ? » « Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Voilà. Il a mis un petit coton, mais moi, j'ai pensé le deuxième. » « Oui, ce qu'on avait. D'accord. Très bien. Mais on va le tester. » « Je ne sais pas ce que ça, il faut le faire beaucoup plus long. » « Puis on fera remonter nos remarques puisque nous avons beaucoup de personnes qui ont testé le matériel. » « Donc il y en a 150 puisqu'on a le gros carton là. » « Je vous les sors ? » « Oui, c'est bon. » « Oui, c'est une dame. Un docteur en retraite qui nous a fait ça. » « C'est qu'il y a une machine à tout, là. » « Alors, il y a différents modèles comme elle a dit. » « Il y en a qui sont plus petits que d'autres. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »